Et ça part sur une aventure méga gourmande. Tout commence un matin très tôt à Bruxelles. Je retrouve mon pote Léo, il est fromager et jurassien, et bam, direction le Jura à la découverte du comté. Et sur la route, une petite pause s'impose. On se claque un sandwich de l'espace, jambon, comté, pickles. Oh, la belle-gale cochard, c'est si romantique. On arrive à Poligny, petit passage obligé, par la maison du comté, on s'équipe, et c'est parti. Ok, on est magnifiques. On se fait une petite randonnée pour découvrir la beauté des lacs, un petit goûter au comté, on continue la rando, et le soir, petit dîner aux chandelles avec une fondue, au comté. Et hop, au dodo. On commence la grosse journée du lendemain avec un petit café. Oui, oui, on en a besoin. Ce matin, on part à la découverte des vaches qui produisent le lait pour le comté AOP. Elles broutent de l'herbe en plein air toute la journée. Leur lait est ensuite livré aux fruitières. C'est ici que l'or blanc est transformé en fromage. Ils font cailler le lait dans des cuves en cuivre. Il est ensuite réparti dans des moules. Eh, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, on marque le comté, c'est très important, ça permet de savoir d'où il vient. Les moules sont ensuite pressées, et voici à quoi elles ressemblent au bout d'un jour. Et au bout de dix jours, direction la cave d'affinage. Du coup, nous aussi, on reprend la route, un petit bout de comté, et hop, direction les sous-sols. C'est ici que les moules vont être affinées et bichonnées pendant minimum quatre mois. Le cahier des charges de l'appellation est très exigeant. Soins réguliers, affinage sur planche d'épicéa du Jura. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Et c'est pas évident de contrôler un fromage sans voir l'intérieur. Et backflip. Du coup, José le maître de cave nous l'a caroté, et on sent déjà les arômes fruités, c'est incroyable. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on est quand même là pour manger. Léo nous a dégoté un petit spot au bord du lac. On sort tout notre matos, on se lance un petit feu, et ça part sur un mac and cheese comté et piment. On commence par cise les finements des échalotes. On va ensuite râper ou presser une petite gousse d'ail. On lance la cuisson des pâtes, bien al dente. Pendant ce temps, concours de ricochet. Les pâtes sont cuites, on égoutte, et on lance une béchamel. Une bonne dose de beurre, on ajoute gentiment la farine. Et là, on s'arrête pas de mélanger, on verse progressivement le lait. Et quand c'est prêt, poivre, sel, piment d'Espel. J'adore le piment d'Espel. On se râpe un joli monticule de comté, on allume le four pour faire préchauffer la poêle. On ajoute le beurre, on fait chanter l'ail et les échalotes. Puis on ajoute une cuillère de gauchujan, c'est de la pâte de piment coréen. On transvase nos pâtes, cascade de béchamel, on mélange bien tout ça. Un déluge de comté, une petite couche de chapure panko, et on enfourne à 200 degrés pendant quelques minutes. Oh là là ! Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster. Bon, comme on est des petits fous et qu'on est très gourmands, on va se faire une petite tradition apéro bien coquine. On tranche de la poitrine fumée, un oeuf, de la crème. On mélange bien tout ça, évidemment du piment d'Espel. Une bonne dose de comté, on mélange un petit coup et on étale sur le pain. La poitrine fumée qu'on a fait griller, petite averse de comté. Et hop, on fait gratiner au four. Un peu de persil pour la fraîcheur et bon appétit. Bon, ce voyage était incroyable. J'adore le Jura, je suis encore plus fan du comté. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501